Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous d'île éternelle, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bon visionnage et soyez bénis. Bonjour, je m'appelle Dunia, j'ai 45 ans, je suis d'origine marocaine. Je suis une ancienne musulmane qui a donné sa vie au Seigneur et il y a tellement de choses à dire. Je suis une amoureuse de Jésus. Je vais vous parler d'un événement qui a été traumatisant pour moi. C'était le 31 décembre et ce jour-là, j'ai découvert que ma mère n'était pas ma mère. Un vrai secret de famille qui a été dévoilé au grand jour, cette fameuse soirée du 31 décembre. J'ai vu une femme qui ne me ressemblait pas, mais une femme qui était bien ma mère, entourée de gendarmes, de police. Et j'ai vu mon père ainsi que mon frère devant cette femme assez agressif, énervée, il y avait de quoi. J'ai su par la suite que ma mère, qui était à côté de ma mère, que je pensais être ma mère, me pousse et me dit « Maintenant que la vérité a éclaté, va dire bonjour à ta mère ». Je me suis retrouvée, j'étais en colère, je me suis dit « Attends, on m'a menti, c'est pas possible en fait ». Mon monde s'effrondrait, clairement. Et en même temps, il y avait des moments dans mon enfance où j'entendais des choses. J'entendais Ben Jifa quand j'étais au Maroc, ce qui veut dire « fille de la juive ». « Alors je suis pas juive, c'est quoi cette histoire ? Moi j'aime l'islam ». Et je ne voulais pas vraiment entendre tous ces cancans, toutes ces choses, toutes ces paroles, parce que j'avais une enfance plus ou moins équilibrée, belle. Je me disais « Non, c'est malentendu ». Je ne voulais pas, vraiment je ne voulais pas. Et à ce moment-là, c'était un moment traumatisant pour moi, un des moments traumatisants de ma vie. Parce que malheureusement, il y en a eu d'autres. Et mon cœur, en fait, le premier coup de poignard a été mis à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai su que, et on me l'a fait comprendre, à moi ou à d'autres, des membres de ma famille, on te tolère. Donc je suis rentrée dans une phase dans ma vie de jeune adolescente. Pour moi, l'islam, c'était un point de repère. Il y avait la Oumma, le rassemblement des croyants, cette foi-là, cette communauté-là. Et je me disais « Vu que quelque part, je suis une orpheline, ben là, ça sera mon Dieu, l'islam, ça va être un point de repère, un point d'attache, où clairement, il faut dire ce qu'il y a, j'aimais l'islam. J'aimais ce sentiment de communauté. J'aimais ce sentiment de « j'appartiens à une assemblée, j'appartiens à une communauté de foi. » Et donc du coup, j'ai développé en moi le plus-plus, comme je dis. Je veux tout faire pour être acceptée. Donc le rejet, l'esprit de rejet était présent. Et je m'accrochais vraiment à l'islam pour avoir une identité. Parce que je ne trouvais pas, je me suis dit « Je vais trouver mon identité dans cette religion-là. Je vais être guérie grâce à cette religion-là. » Donc je me suis réfugiée dans l'islam. Parce que pour moi, c'était la solution à ce moment-là. J'ai commencé à acheter des petits livrets avec les hadiths, les versets coraniques. J'ai commencé à faire la prière. Je me suis même posé la question à un moment donné, est-ce que je porte le foulard ou pas. Mon père était plutôt fier. Mais quelque part, avec le recul, je voulais lui plaire. Je voulais être la fille légitime. Cette jeune femme qui un peu couvre la honte de la famille, couvre les péchés. Je ne dirais pas le péché, mais je vais racheter ça par mon attitude. Je vais racheter ça par cette foi solide. Parce que j'aimais Dieu. J'ai toujours aimé Dieu. Mais je me suis vraiment réfugiée dans cette religion-là. À cette période-là, j'avais de 10 ans jusqu'à 14 ans, je soupirais à Dieu. Je criais à Dieu. Mais de 14 ans, j'ai pris cette décision. Vraiment, je me suis dit, je vais subir ça. Il n'y a que ça qui peut me sauver au final. Il n'y a que ça qui peut combler ce vide. Ce n'est pas possible. Donc de 14 ans jusqu'à jeune adulte, j'étais à fond. Je lisais, je buvais, j'écoutais. Mais en même temps, j'avais mon truc d'adolescente. Donc un peu fofolle, qui aimait la vie. J'étais partagée. Mais j'avais cette soif. Cette soif de communauté. Cette soif de vérité. Et cette soif d'appartenance. Il fallait que j'appartienne à quelque chose coûte que coûte. Pour combler ce vide. Vous savez, j'avais un cœur qui était vide. Aujourd'hui, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'avais pas conscience que mon cœur était aussi détruit et aussi vide. Donc je cherchais quelque part l'approbation des hommes. Je ne cherchais pas l'approbation de Dieu. Mais je cherchais l'approbation de ma communauté, l'approbation des hommes et l'approbation de Dieu. Mais en première position, je cherchais aussi cette image du père qui était fier de sa fille. Donc j'avais un pied. Je sortais avec des garçons, mais pas trop. Parce qu'il fallait que je fasse attention. Il fallait que je sois vierge au mariage. J'étais une grande peureuse aussi. Parce que je me disais tout le temps, Dieu me regarde, si ton père te voit. Donc j'avais cette pression tout le temps. Donc je voulais vraiment bien faire les choses. Et en voulant bien faire les choses, et en voulant aussi tout le temps honorer mon père, quelque part, je suis rentrée dans le moule de la jeune fille vierge qui se marie avec un homme qu'elle n'aime pas, à l'âge de 22 ans. Et je me suis dit, c'est bon, maintenant j'ai atteint le summum parce que je me suis dit, tu te maries, tu t'es vierge, tu suis l'islam, surtout que le mariage dans l'islam, c'est quelque chose d'important. Bon, le gars, tu ne l'aimes pas trop. Ce n'est pas grave, tu vas apprendre à l'aimer, comme on me disait. Tu vas l'apprendre à l'aimer, ne t'inquiète pas. J'ai un mari pour couvrir quelque part la honte. Ma soeur, à 18 ans, elle devait se marier. Donc, mariage coutumier, mariage à la mairie, mais arrangé. Et là, elle part du jour au lendemain. Donc, du coup, il y a une lignée qui se met en place dans ma famille qui est très subtile, sournoise même. Il y a la mère qui, quelque part, abandonne ses enfants. Sa fille abandonne aussi. Elle part, donc mon père le vit comme une trahison. Donc, moi, je me suis mariée jeune aussi pour, quelque part, guérir tout ça, en fait. Me dire, ben voilà, au moins, moi j'ai fait le bon choix. J'ai honoré mon père. Je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu être détruit aussi, par rapport au fait que ma soeur, c'était normal de partir, mais la manière dont ça s'est fait, c'était une grande déchirure aussi. Donc, je voulais un petit peu, je me suis sacrifiée pour réhausser un peu et casser ce processus qui a été mis en place. Donc, j'ai poussé cet homme, vierge, et je me dis, je rigole, mais le Seigneur est guéri quand même, parce que je me dis, à l'époque, la donia que j'étais, je me dis, bon ben, super, t'es dans l'islam et tout, et donc, soumission à l'homme, ton père, il est content, au niveau de la communauté, du coup, c'est génial, t'es mariée, je vais très vite tomber enceinte, et je suis dans mon mood, comme on dit. Mais, le cœur, il est complètement détruit, parce qu'il n'y a pas d'amour, une fois que la porte se ferme, il y a des choses qui se passent, et ce sentiment de rejet, je le vis, puissance mille, parce que je n'ai pas d'amour autour de moi, et je me retrouve, peut-être entourée, mais seule. Alors, j'ai fait plaisir à papa, j'ai fait plaisir à tout le monde, tout le monde a suivi, au final, tout le monde s'est dit super, mais moi, je commençais vraiment, tout doucement, à mourir, ce cœur était déjà mort, tu vois, mais là, c'était un vide, mais un vide, c'était incroyable, un vide que seul Jésus pouvait combler, et donc, je me suis accrochée à ce mariage, comme j'ai pu, donc forcément, quand tu as des blessures, tu te blesses toi-même, et tu blesses les autres, il se passe que, un mariage fondé sans amour, je le dis, c'est pas marrant, mais un mariage fondé sans amour, c'est le stress qui me fait rigoler, mais bon, c'est un mariage qui est caduque, au final, c'est un mariage joué à l'échec, donc, quelques années après, je me sépare, je divorce, je demande le divorce, parce que c'est plus possible, je vis une période, de désert, je passe de la, de la petite fille, l'adolescente, qui suit l'islam, qui est bien, qui fait pas de vagues, à la jeune femme, qui est mariée, qui achète une maison, qui a des enfants, qui essaie de pas faire de vagues, mais qui s'accroche à la loi, bah, elle a divorcé, qui a deux enfants, et voilà, donc du coup, au niveau de la famille, mon père, me dit que, s'il avait su que ça allait se passer comme ça, bah, il m'aurait pas donné, il y a beaucoup de regrets aussi de son côté, mais chez nous, au Maghreb, il y a beaucoup de pudeur, moi, j'ai de plus en plus de colère qui naît en moi, une colère, contre moi-même, contre Dieu, contre ma famille, je me retrouve pas, donc une période extrêmement difficile, et dans cette période-là, je rencontre une jeune femme, Catherine, qui travaille avec moi à l'RATP, qui était chrétienne, qui est chrétienne toujours, et je vois mes amis disparaître, au fur et à mesure, et elle est là, elle lâche pas, elle me lâche pas, et moi, je voulais, je suis en train de faire ma prière, elle venait chez moi, et on a développé une amitié sincère, et à la fois, je me disais, mais elle a quelque chose de particulier, cette nanette, elle se prend jamais la tête avec moi, pourtant je lui mets des lapins, je suis quelqu'un de colérique, je passe par toutes les phases, et elle est là, elle est douce, elle transpirait les fruits de l'esprit, à l'époque, je ne savais pas que c'était ça, mais elle transpirait Jésus, et elle décide de partir, moi je me retrouve sans amis, je me dis, waouh, cette vie qui était vide, il fallait que je gère mes enfants, je gère mon nouveau statut, de célibatante, comme on dit, je suis musulmane, je m'accroche à l'islam, je me dis, vas-y, je vais redonner un coup d'accélérateur à l'islam, je me dis, il n'y a pas moyen, mais la loi, elle brise, tu as beau faire ce que tu veux, au final, tu retournes au péché, tu retournes à ta condition, puis tu t'accroches, tu t'accroches, tu te dis, bon, allez, ça va le faire, je suis complètement vide, complètement vide, complètement vidée, et avec le recul, je me dis, est-ce que j'étais remplie même ? La vraie question, c'est ça, et donc, elle part, je décide, je décide d'aller la voir, donc, je fais garder mes enfants, je pars trois semaines aux Antilles, et là, le soleil, la mer, je vais la voir, je suis contente, et je me dis, super, je vais passer un bon moment avec elle, et je la vois partir tous les dimanches à l'église, tous les dimanches, elle me dit, tu veux venir avec moi, tous les dimanches, je lui dis, oublie-moi, il n'y a pas moyen, je ne viendrai pas avec toi, je suis musulmane, je suis pratiquante, j'aime Allah, j'ai une vie chaotique, mais j'aime Allah, il faut que je me raccroche, et puis, quelque part, c'est un héritage, tu ne peux pas, tu ne peux pas lâcher ça, je ne pouvais pas lâcher ça, ce n'était pas possible, c'était encore quelque chose, dans laquelle je m'accrochais, quelque part, parce que je me disais, au moins, il y a ça, tu as presque tout perdu, au moins, il te reste ça, et le dernier dimanche, elle me demande gentiment, est-ce que tu veux venir, et je lui dis non, et intérieurement, j'ai cette voix, qui me dit, pourquoi pas, regarde, je l'ai vue, en fait, je suis dans la chambre, dans son petit pavillon aux Antilles, et j'avais la porte, qui était entre ouverte, et je la voyais me préparer, le petit déj, il y a cette voix qui me dit, une voix audible, pourquoi pas, comme une conscience, là j'ai honte, je me dis, waouh, tant d'amour, et moi je suis là, elle me demande un truc, et je ne peux pas, ça fait deux dimanches, qu'elle me demande, c'est ton dernier dimanche, et allez vas-y, et je m'habille, j'y vais, je lui dis, voilà, je te préviens, je vais avec toi, mais je vais à l'église, mais il ne faut pas qu'on me parle, je suis dans une lutte, mais une lutte, mais une lutte, je lui dis, c'est pas possible, et elle est calme, elle me dit, non t'inquiète pas, je vais derrière, il ne faut pas que les gens me parlent, j'y vais pour toi, et puis en même temps, je me dis, mais Donia, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas à l'église, divorcée, ta vie, elle part en live, quelque part, tous les fondements sont en train de s'écrouler, et là, tu vas à l'église, non, ressaisis-toi, ressaisis-toi, ça c'est les voix intérieures, mais j'y vais, parce que je l'aime, mais à ce moment-là, je me dis, vas-y quoi, fais-lui plaisir, donc pendant tout le chemin de Goubert, en basse terre, dans la voiture, c'est quoi, 15 minutes, je n'ai pas arrêté de la saouler, oui, je ne vais pas y aller, enfin j'y vais, mais bon, en fait, j'étais en train de me persuader à moi-même, que, et j'avais peur, j'avais vraiment peur de rentrer dans cette église, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais peur, et là, j'arrivais à l'église, les gens me disent bonjour, me sourient, et intérieurement, je me dis, ouh, tu vois, les sourires un peu de façade, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je lutte, et je suis derrière, et la louange commence, et je me dis, mais c'est quoi ces gens-là, blasphèmes contre Dieu, c'est de mes créants, je suis pleine de méchanceté à l'intérieur de moi, je me dis, c'est quoi ces gens, au final, ils sont tous perdus, donc c'est, je commence à critiquer, mais vraiment fort, bien comme il faut, et là, je sens, première expérience, première rencontre, avec ce qu'on appelle le Saint-Esprit, je sens une chaleur, mais une chaleur, mais qui me, qui me, qui me brûle pas, mais qui, je sens une chaleur tellement forte, et je sens cette chaleur qui, qui commence, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, et au moment où ça descend, je ne vois plus rien, je tombe, je me fais pas mal, je ne vois plus rien, je n'entends plus rien, le trou noir, et au moment où cette chaleur ressort, de mon corps, je dis Jésus, Jésus est Dieu, on m'a menti, je pleure, je suis complètement déboussolée, et quand, et quand je dis ce mot là, Jésus est Dieu, on m'a menti, mais je pleure, et j'ai l'impression de vouloir reprendre ça, et de me le remettre dans ma bouche, et de me dire, qu'est-ce que tu fais ? Et là, je sors de l'église, c'est trop pour moi, je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sors de l'église, la louange continue, enfin, le prédicateur, enfin, c'était la louange, le prédicateur continue à parler, et moi, je sors de l'église, c'est trop pour moi, j'ai l'impression de, je sais, au fond de moi, du fond, du fond, du fond de moi, je sais que ça vient de Dieu, mais c'est pas possible, Dieu, pour moi, Dieu, c'est pas Jésus, pour moi, Dieu, il ne peut pas se révéler comme ça, c'était pas mon plan, c'était pas ma vision, c'était pas, c'est pas possible, c'était trop, tout, mais pas ça, quoi, tout, mais pas ça, pour moi, c'était pas possible, alors là, tu bascules de l'autre côté, c'est trop dur, donc, Catherine vient me voir, et elle me dit, oui, t'as été visitée par le Saint-Esprit, je dis, vous êtes des sorciers dans cette église, qu'est-ce que vous m'avez fait, le pasteur vient me voir, donc je reprends mes esprits, parce que, quand même, Catherine, voilà, il faut respecter, on a une éducation, il me parle, mais je l'écoute sans l'écouter, et il me dit, oui, vous avez été visitée par le Saint-Esprit, Dieu vous aime, il est venu vous chercher, j'ai envie de vous dire, mais tais-toi en fait, tais-toi, je ne veux plus entendre, ce qui se passe, c'est que, je rentre chez moi, à Paris, et il se passe deux ans, je joue la cache-cache, avec Jésus, je retourne dans, encore plus vénère, dans mes prières, entre temps, je rencontre quelqu'un, un musulman, je fais mon voyage religieux, je tombe enceinte de jumeaux, je me dis, voilà, deuxième chance, cette personne me dit à l'époque, que voilà, c'est quand même une grâce, une chance pour moi, de rencontrer un musulman, qui veuille bien de moi, avec deux enfants, avec ce passé, donc, moi je suis complètement détruite, il faut dire ce qu'il y a, je me rattache à cette union, comme une bouée, en pleine mer, en me disant, ben voilà, je vais pouvoir, avoir cette vie, de famille, que j'ai toujours voulu en fait, et la descente aux enfers continue, doucement, subtilement, mais, mais bien, des choses que voilà, des choses en tant que femme, voilà, qui se passent, et en tant que mère, en tant que personne, donc la descente aux enfers, elle se fait, et puis, puis mon cœur, en fait, c'est vraiment ça, cette image de cœur, sur un plateau d'or, qui est complètement déchiqueté, par des coups de poignard, un cœur qui saigne, un cœur qui bat, mais qui bat lentement, un cœur qui est presque mort, en fait, même, je dirais même, qui est mort, et cette image, d'un chirurgien, qui vient vraiment, coudre, tout doucement, minutieusement, avec beaucoup d'amour, anesthésié, qui vient mettre un baume, sur ce cœur-là, donc, ce moment-là, en fait, je vais vous le raconter, plus tard, donc, je suis dans cette période de deux ans, où je me marie, je m'accroche à cette bouée, mon cœur, il est complètement éclaté, et, et je me pose la question, Donia, il s'est quand même passé quelque chose, tu es là, dans ta religion, tu es là, tu fais ta prière, tu t'accroches, mais ton cœur, il est vide, il y a quelque chose qui se passe là, tu souffres, en fait, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas heureuse, parce qu'un homme ne peut pas te rendre heureuse, ça c'est clair, je l'ai bien compris, mais en même temps, les blessures que j'avais dans le passé, donc, le rejet de la mère, l'abandon de ma mère, le rejet de la famille, quelque part, cette crise aussi, c'était trop, tout est remonté à la surface, à ce moment-là, et je, premier jour du Ramadan, et tout ça, c'est intérieur, les gens ne savent pas, et je dirais même, mon conjoint d'époque, savait un peu, mais, j'étais une écorchée vive, et c'était un écorchée vive aussi, donc, cette douleur nous a rassemblés quelque part, mais, il y a des choses dures qui se sont passées, c'est plus possible, donc là, premier jour du Ramadan, je suis au bout, au niveau de mon cœur, je suis arrivée, c'est trop pour moi, c'est un cri au secours, durant les deux ans, j'ai joué à cache-rache avec Jésus, clairement, je rencontre des chrétiens dans la rue, mais je les fuis, je suis en voiture, Jésus t'aime, je me dis, pétage de câble, ma voisine chrétienne, je me dis, je ne peux plus en fait, j'ai l'impression d'avoir, les fesses entre deux chaises, je dis, je m'accroche à l'islam, parce qu'il n'y a pas moyen, c'est une bouée pour moi, mais en même temps, je sais que Jésus, il y a cette voix qui m'a dit, Jésus est Dieu, donc je m'enferme dans ma chambre, premier jour de Ramadan, et là, je crie à Dieu, je crie à Allah, je crie à Allah, ce qui est paradoxal, mais je crie à Allah, je vous dis, ok, c'est entre toi et moi, là, je veux tout savoir, je veux vraiment que tu te, je veux avoir une vraie révélation, si tu es le Dieu, le véritable Dieu, je te suis, je suis l'islam, mais si tu n'es pas le véritable Dieu, si c'est vraiment Jésus, je suis prête à tout perdre, et là, et là, avec le recul, des prières de foi, comme ça, on n'est pas préparé, je suis prête à tout perdre, donc on y va, je fais mes allusions, je prie, je fais ce qu'on appelle, à la fin de prière, les doigts, et j'ai dit, non, ce n'est pas possible, si je ne continuerai pas dans cet état-là, si tu es le véritable Dieu, ok, si tu n'es pas le véritable Dieu, si c'est Jésus, c'est bon, je m'en fiche, je perds tout, mais là, je te suis, là, je suis Jésus, donc je m'endors, et là, je me retrouve dans ce rêve, où je suis dans ma cuisine de l'époque, qui était une cuisine tout en long, et il y a un trou noir, en face de moi, à quelques mètres, je suis aspirée, et je sais que si je tombe dans ce trou noir, c'est la mort, c'est un trou noir sans fin, un vide, et là, je dis tout ce que je connais, au niveau des versets coraniques, tout ce que j'avais appris, au final, et il n'y a rien qui arrête, il n'y a rien qui arrête, ce trou noir qui m'aspire, à un moment donné, je me retrouve à quelques mètres, de ce trou noir, et des trous se forment, au niveau de mes mains, et je crie, Jésus, sauve-moi, et là, je suis tout expulsée, envahie par une lumière, mais une lumière tellement, une lumière, je n'arrive pas à l'expliquer, mais une lumière qui, tu ne veux même pas ouvrir tes yeux, tellement que c'est éblouissant, et quand je lève ma tête, je vois des cendres tomber sur moi, mais je suis envahie, d'une spirale de lumière, je lève la tête, et là, je vois le trou noir se referme, et là, je vois un homme, avec une tunique, brodée en or, ivoire, blanc cassé, ivoire, je ne vois pas son visage, mais je vois sa peau qui est scintillante, comme des diamants qu'on a écrasés, et il me fait ça, et là, intérieurement, je sais que c'est Jésus, et je lui donne ma vie en fait, je me réveille, il est 5h30, je n'oublierai jamais cette heure-là, et je réveille le père de mes jumeaux, et je lui dis, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, comme mon sauveur, je m'en fous, c'est lui la vérité, c'est lui le chemin, et il me dit, mais tu es complètement... dors, Tonya, dors, calme-toi, c'était vraiment ça, et ce jour-là, en fait, cette nuit-là, ce matin-là même, j'ai décidé de suivre le Seigneur, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté la prière, j'ai tout arrêté, et le lendemain, l'anecdote, c'est que quand je suis rentrée des Antilles, dans mon sac, dans mon sac de voyage, j'avais trouvé une Bible, donc j'avais appelé Catherine, énervée, en lui disant, oui, pourquoi tu as mis une Bible, et tout, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, qui m'a mis cette Bible-là, je n'ai pas de réponse, mais cette Bible, j'avais mis de côté, donc j'ai récupéré cette Bible, j'ai passé la première année, de cette rencontre formidable, par lire la Bible, par lire Apocalypse, parce que moi, personnellement, j'ai kiffé Apocalypse, j'ai commencé par la fin, je me suis dit, c'est la fin, au moins, je sais à quoi on va s'attendre, j'étais une grande fan de Marvel, donc du coup, ça me parlait, après, j'ai enchaîné par la bonne nouvelle, je me suis dit, Apocalypse, c'est la bonne nouvelle, donc on va enchaîner par la bonne nouvelle, et je suis restée une bonne année, dans ma chambre, à parler à Dieu, à un Dieu invisible à l'homme, mais visible à mon cœur, et le cheminement, en fait, il s'est fait, il s'est fait, c'était un long cheminement, mais c'était nécessaire, parce que je suis passée, par des phases, où je parlais à Dieu, c'était tellement intense, qu'en fait, le père de mes jumeaux, ne comprenait pas, il me disait, mais elle a complètement viré, quand j'ai parlé à ma soeur, c'était la première à qui j'ai dit, que j'avais accepté Jésus-Christ, que j'avais un langage aussi, j'ai accepté Jésus-Christ, elle m'a dit, mais Donia, t'es complètement fada, t'es complètement, ça y est, t'as craqué, et je lui disais, non, j'ai fait ce rêve, je sais que c'est lui, le chemin, la vérité, c'est viscéral, c'était mon être, mon esprit, mon corps, mon âme, et le Seigneur nous dit, nous sommes corps, âme et esprit, mon corps avait accepté, mon âme avait accepté, mon cœur avait accepté, mon esprit avait accepté, c'était Jésus-Christ le chemin, donc il s'est suivi, un cheminement qui a été, qui a été, qui a été dur, parce que souvent on nous dit, que voilà, t'acceptes Jésus-Christ, dans ta vie, tout va bien se passer, c'est la meilleure des choses, mais on n'est pas préparé, j'avais fait une prière, je suis prête à tout perdre, et en effet, j'ai perdu, petit à petit, ma vie d'avant, j'ai perdu un mariage, un mariage, voilà, un mariage religieux, mais j'ai perdu cet homme, qui n'a pas supporté, quelque part, cette nouvelle moi, j'ai perdu aussi, mon père Maronnier, parce que ça s'est su, entre temps, j'étais bouillonnante, pour le Seigneur, donc du coup, je me suis trouvé une église, un an après, j'ai intégré, une Gospel Family, la nouvelle famille du Gospel, comme on disait, j'ai rencontré un univers, une famille en Christ, qui aussi m'a déçue, qui ne m'a pas déçue, mais j'étais tellement attachée, à Jésus, que je me disais, de toute façon, l'être humain, il est notre nature, notre nature, elle est comme ça, donc, tu n'accroches plus aux hommes, mais accroche-toi à Dieu, j'ai fait plein d'églises aussi, j'ai trouvé des églises, vraiment, c'était des bonnes églises, mais j'ai trouvé des églises, où voilà, c'était un peu, et je dirais qu'heureusement, je me suis, j'ai eu ce moment d'intimité avec Dieu, la première année, parce que, quand je lisais la Bible, il y avait des versets qui me parlaient, et d'autres, je ne comprenais rien, j'avais toujours ce réflexe, de me dire, ok, du coup, Saint-Esprit, est-ce que tu peux me parler, par rapport à ça, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que ça veut dire, ou pas, et donc, le Saint-Esprit, moi aussi, j'ai fait des rencontres, des belles rencontres, où j'ai compris, en fait, tout doucement, ce cheminement s'est fait, mais j'avais toujours ce cœur qui était vide quelque part, j'avais encore ces blessures, je me disais, ok, j'ai ma vie au Seigneur, je sais maintenant que je suis dans la bonne direction, mais je souffre encore, j'ai encore ces blessures, il y a encore des mécanismes, j'ai encore ce vide, alors pourquoi, pourquoi, et en 2015, je décide de prendre une année de jeûne, donc tous les lundis, je jeûne, et je dis Seigneur, maintenant, ok, comment on dit, why not, je suis là, je sers à quoi dans cette vie, à quoi tu m'appelles, des questions existentielles, et qu'est-ce que tu veux, pourtant je servais à l'église, je servais dans ce ministère, mais il y avait encore ce vide, il y avait encore ce vide qui était là, et j'entends cette voix qui me dit, pars pour un temps, ne te retourne pas, 2015, ok, pars pour un temps, ne te retourne pas, j'y vais, ok, super, pars où, par quand, pars à Nulouse, ah non, c'est trop, donc du coup, grosse flippette que je suis, je décide d'obéir, mais à moitié, donc j'obéis dans le sens où, je continue à jeûner, parce que le Seigneur me dit plusieurs fois, mais ça ne va pas dans mon sens, retourne où, quand, comment, pas possible, et là, il répète, retourne, pars pour un temps, mais ne te retourne pas, pour un temps, en Alsace, waouh, retourner en Alsace, 20 ans après, donc je suis partie à l'âge de 22 ans, 20 ans même, 21 ans musulmane, musulmane, et je repars, dans la terre, dans la terre de mes ancêtres, comment dire, je rigole, chrétienne, 4 enfants en bas âge, ouh, super le témoignage au final, mère célibataire, entourée de ma famille musulmane, donc tant que je servais, dans l'église, en dehors de, ça allait encore, mais là, en Alsace, et là, je me dis non, je ne vais pas obéir tout de suite, une année se passe, une année où, il se passe des choses, incendie dans mon immeuble, cage, enfin, bref, inondation dans mon appart, là, je dis ok, j'ai compris, donc je décide de postuler, dans une agence, tu sais, le point Habitat de Mulhouse, où j'envoie mon dossier, et je me dis, voilà, je cherche un F5, donc je mets du haut défi, ok, super, si vraiment tu veux que j'aille là-bas, tu vas me trouver un appart, un petit peu d'insolence quand même, et trois semaines après, une dame m'appelle pour me dire, mais madame, on a un appartement pour vous, est-ce que vous avez quelqu'un sur place pour le visiter, donc j'appelle ma belle-sœur, et je lui dis, écoute, j'avais ce projet-là de rentrer, est-ce que tu peux visiter, donc tout ça, c'est en sous-marin, mon père ne sait pas, il n'y a que mon grand frère qui sait, il me dit, ok, donc elle me filme, l'appartement est génial, cinq minutes de la gare, en plein pied avec un jardin, il y a tout ce qu'il faut, et j'ai dit, ok, on y va, mais j'ai dit, ok, on y va, mais, ok, on y va, je mets Dieu au défi, et là, on me valide, on m'appelle deux semaines après, pour me dire, donc il se passe un mois et demi, madame, c'est bon, l'appartement, on vous le réserve, il est pour vous, oh, mon Dieu, alors je lui dis, mais je fais comment, financièrement, comment je fais, Seigneur, là, tu me demandes d'y aller, je veux obéir, mais financièrement, j'ai nada, au niveau du travail, quatre enfants, il y a aussi, tout l'aspect logistique, et là, je suis vraiment prise par un élan de, de fougue, et de courage, clairement, tout se fait, mais en quelques mois, quoi, je fais mes cartons, je dépose mon préavis, il y a une inondation, donc du coup, l'expert vient, mais me donne suffisamment, pour, ben, pour payer le transporteur, j'ai la mère d'une amie, qui me dit, ok, Donia, on va t'accompagner, j'ai un ami qui est transporteur, je te donne, en fait, Dieu met en place, des personnes qui m'aident, en même temps, dans mon église, je leur dis, je vais partir, mais je dis, Seigneur, je vais là-bas, ok, mais il me faut une église, il me faut, et tout se met en place, petit à petit, donc je ne peux même plus dire, j'y vais plus, parce que tout se met en place, j'appelle Porte Ouverte, je prends un rendez-vous avec le pasteur, Samuel Peterschmidt, je me dis, ok, il me reçoit, je pars en vacances à Mulhouse, donc je vois cet appartement, donc ça se fait, au mois de juin, et au mois d'août, je suis dans mon appartement, à Mulhouse, septembre, mes enfants entrent à l'école là-bas, donc il y a un marathon qui se prépare, et je dirais un marathon même divin, parce que je suis physiquement en train de faire les démarches, mais spirituellement, il y a des choses qui se débloquent, ça se débloque à une vitesse, mais j'ai rien vu venir en fait, ok, je pars, donc j'arrive là-bas, 4 mois après, je vais voir mon père, au mois de septembre, il part au Maroc, donc il me dit une dernière fois, Donia, il faut que tu arrêtes d'aller dans ton hangar, en parlant de Porte Ouverte, arrête ça, reviens à l'islam, maintenant que tu es revenu, auprès de la communauté, c'est pas grave, tu as tes mères célibataires de 4 enfants, Dieu va faire, Allah va faire, mais reviens, reviens à l'islam, et là je suis dans la chambre avec mon père, et je lui dis, oh pas, je t'aime, mais c'est pas possible en fait, donc il me parle plus, il me parle déjà pas, mais là il me, il part au pays, et au mois de novembre, j'ai ma soeur, je faisais les allers-retours, Moulouse, Paris, je travaillais, et ma soeur m'appelle pour dire, on va pas faire un AVC, rentre tout de suite, donc je rentre, prends le billet, je rentre, je suis complètement bouleversée, et enfin je suis à Paris pour travailler, donc je rentre, je vais au Munchberg, et là hélicoptère, mon père est là, il est entouré de tous ses enfants, dans cette chambre, il sourit à tous ses enfants, il parle, il bénit tous ses enfants, mais moi il me regarde pas, il veut pas me regarder, et j'ai ma soeur qui me dit, écoute Donia, tu t'es pas cachée de ta foi, t'as rien à faire ici en fait, là je rentre chez moi, je reste calme, en tout cas les fruits d'esprit, et la maîtrise de soi, dans les moments durs comme ça, qu'on voit si vraiment les fruits d'esprit sont en nous, je vais le dire avec beaucoup de sourire aujourd'hui, parce que j'ai été guérie de beaucoup de choses, mais ce moment là, je me suis dit ok, pas grave, je rentre, j'ai une colère, et je prends soin de mes enfants, je les mets au lit, et je rentre dans cette chambre, en mode combat, non, je dis il n'y a pas moyen, je ne suis pas venue, Seigneur tu m'as pas fait venir à Mulhouse, tu m'as fait traverser tout ça, une séparation, des rencontres toxiques, des choses qui m'ont détruite, ce cœur qui est vide, pour encore, encore une énième souffrance, mon père comme ça, il part sans me dire au revoir, sans me, non, ce n'est pas possible, sans qu'il y ait une réconciliation, ce n'est pas possible, tu n'es pas un dieu schizophrène, tu es un dieu de vérité, tu es un dieu d'amour, il n'y a pas moyen, donc je rentre dans cette chambre, je intercède, je prie, je crie à Dieu, je lui dis il n'y a pas moyen, moi, Donia, je suis ta fille, il n'y a pas moyen, sinon je ne te comprends plus, et même quand je ne te comprends plus, il y a toujours cette part dans notre cœur, même quand on ne comprend pas Dieu, on se dit, ok, je ne te comprends pas, mais au final, tu n'as pas le choix que de dire ok, et je dors, il me dit dors, je dors, je me réveille tôt le matin, je vais dans cette chambre d'hôpital, je vois l'épouse de mon père, qui est ma belle-mère, celle qui m'a élevée, et mon père me dit, viens, et là je m'effondre, je pleure, je lui dis, papa, je t'aime, en arabe, je suis désolée, je n'ai pas voulu te blesser, je n'ai pas voulu te décevoir, je t'aime, pardonne-moi, et là mon père me chuchote, enfin il me prend la main, il m'embrasse, ma main, et chez nous, dans notre communauté, chez les maghrébins, le père, il a un rôle très important, c'est un petit côté patriarcal, et là il me dit, il me demande pardon, et il me dit, lardel et kabenti, qui veut dire, paix et bénédiction sur toi ma fille, et il le chuchote, et je ne comprends pas, parce qu'il a du mal à parler, il a eu un AVC, il est faible, et là ma belle-mère, limite hurle, elle me dit, tu n'as pas compris ce qu'il te dit, il te bénit, ah mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, elle était en colère, et là mon père me regarde, et il me redit d'une voix, clairement, claire, paix et bénédiction sur toi ma fille, je t'aime, c'était un moment intense, mais un moment de réconciliation, vraiment, et avec le recul, je me suis dit, mais si j'étais restée sur Paris, je n'aurais pas supporté, ce n'est pas possible, donc dans ce désert-là, j'ai vraiment expérimenté, le processus de guérison, au niveau de mon cœur, j'ai décidé de pardonner, j'ai décidé d'être moins dure, avec moi-même, pas j'ai, c'est il m'a montré, il y a eu un processus, qui s'est fait, dans mon cœur, d'une guérison, vraiment, en profondeur, et là, je reviens au chirurgien, qui est en train de coudre, chaque blessure, chaque cicatrice, et j'avais cette image, de ce cœur, qui est tellement, qui est tellement, un verset qui me revenait, c'est, garde ton cœur, puisque tout, car c'est de là que viennent les sources de la vie, mais en fait, on a beau aimer Dieu, on a beau avoir cette rencontre avec Jésus, si notre cœur n'est pas totalement transformé, et n'a pas cette compréhension de l'amour, de Jésus, ce processus-là, il n'est pas complet, en fait, et à ce moment-là, il y a eu un shift, un shift dans ma prière, un shift dans l'amour pour les autres, j'ai saisi l'amour véritable de Dieu, dans mes failles, dans mes faiblesses, dans mes rechutes, dans mes colères, dans tout ça, le Seigneur est venu comme une eau, mais vraiment comme à ce chirurgien qui est là, qui aspire le sang, qui nettoie avec la parole, qui met un baume dans mon cœur, et j'étais contente, je me suis dit, ça y est, enfin, je commence à percevoir une lueur dans mon cœur, mon cœur recommence à battre, j'ai pardonné, j'ai été pardonnée, je commence à aimer, je commence à percevoir le véritable amour, en fait, et là, le Seigneur me dit, ben, tu retournes à Paris maintenant, ah ben non, moi je ne suis pas prête, j'ai fait la paix avec ma famille, j'ai trouvé une super église, porte ouverte, je peux faire les allers-retours, même à ce moment-là, je me disais, bon, moi je vais peut-être trouver un travail, même, qu'est-ce que je fais ? Et là, le Seigneur me dit, non, tu retournes à Paris, waouh, c'est encore une épreuve pour moi, je décide d'obéir, et je vends tout, quand je dis je vends tout, je vends tout, je vends tout, je récupère cet argent-là, entre-temps, il y a eu des, quand même, le Seigneur a vraiment touché mon cœur, mais il a aussi transformé ma vie, ma vie financière, il m'a transformé ma vie, ma vie relationnelle avec les autres, j'ai décidé de pardonner aussi, aux personnes qui m'ont fait énormément du mal, j'ai décidé de pardonner à cette mère aussi, qui m'a abandonnée, de faire le deuil aussi, de cette blessure-là, parce que Dieu, d'orpheline, je suis devenue, affine du roi des rois, moi qui marchais avec toujours timidité, limite, pardonnez-moi de déranger, et bien, le Seigneur, il a tellement transformé ce cheminement, il a tellement transformé ces moments de souffrance, en des moments de restauration, du moment où j'ai appris à prier, j'ai appris vraiment à prier, j'ai appris à me dire, ok, il y a un problème, maintenant mon automatisme, c'est ok, il y a un problème, il n'y a pas de soucis, je suis à la porte de ma chambre, je sais, je vais appeler mon papa, il va répondre, c'est sûr, j'ai expérimenté non seulement son amour, j'ai expérimenté son amour à travers les autres aussi, puisque j'ai rencontré des personnes, des connexions divines, des partenaires de destinée, et d'autres encore que j'ai rencontrés après, et j'ai appris à aimer, donc il a guéri mon cœur vraiment, j'ai cette paix maintenant que je ne soupçonnais pas, j'ai cherché la paix partout en fait, j'ai cherché l'amour partout, et je l'ai trouvé en Jésus, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a fallu que je passe par le désert, après le baptême, il a fallu que quelque part, oui, je perde tout, je perde un mariage, un homme que je croyais aimer de tout mon cœur, mais j'aimais cette idée de famille, il a fallu que je perde aussi ma santé mentale, parce que j'ai fait une grosse, grosse dépression, et durant cette période, j'ai décidé de me faire suivre, parce qu'il y a aussi la guérison de l'âme, du cœur et de l'esprit, mais aussi Dieu nous donne la possibilité de nous faire suivre, il met des gens pour nous aider, il y a eu vraiment, comme, si je pouvais vous donner une image, comme un diamant qui a été recouvert de boue, dont on est parti chercher, qu'on a lavé, qu'on a poli, et il y a cette image de cœur brisé, qui a été restaurée, mais aussi de mon identité, je suis un diamant brut, aujourd'hui je n'ai pas honte de le dire, je suis un diamant brut, mesdames et messieurs, et j'ai redécouvert mon identité, en fait, je n'avais pas vraiment d'identité, je m'accrochais à quelque chose, mais je me suis redécouverte, moi Donia, en tant que femme, en tant que future épouse, en tant qu'épouse du roi des rois, en tant que mère, en tant qu'amie, une personnalité qui était enfuie, en fait, et je me suis dit, ok, merci Seigneur, en fait, je suis heureuse, peu importe les circonstances, mon cœur ne se trouble pas, j'ai des hauts, j'ai des bas, on a des galères dans la vie, mais il a fallu que je passe par ce désert, après ce baptême qui n'a pas duré un an, clairement, mon désert, il a duré six ans, et je criais dans ce désert-là, mais dans ce désert, j'ai trouvé la perle la plus précieuse, et cette perle, c'est l'amour de Jésus-Christ pour moi, et c'est pour ça que je voulais témoigner, c'était important pour moi, de témoigner à ces femmes, de témoigner à ces hommes, aussi, qu'on a beau chercher sur toutes les sphères, sur tous les continents, il n'y en a qu'un qui peut te reconstruire, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc si toi aussi, là où tu es, tu ne comprends pas, tu es en détresse, tu ne sais pas trop ce qui se passe dans ta vie, tu veux avoir cette rencontre personnelle, comme moi je l'ai eue, je t'invite à faire cette prière, Seigneur Jésus, là où se trouve cette personne, que tu puisses juste toucher son cœur, que tu puisses juste transformer sa vie, comme tu as transformé ma vie, je le crois que tu peux le faire, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Je prie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça ? Il en est ressorti que j'ai créé une association qui s'appelle On est avec vous, qui est située sur Neuilly-sur-Marne. Cette association a pour but d'aider les femmes seules qui élèvent leurs enfants, ou des femmes qui sont veuves, ou des hommes, des familles monoparentales, dans leur quotidien, et vraiment de déverser l'amour en action. Parce que comme je l'ai expérimenté, il n'y a que l'amour qui peut sauver, il n'y a que l'amour qui peut transformer. Donc si vous voulez plus d'informations, il y a une page internet qui a été créée. Merci de m'avoir écoutée. Que la paix et l'amour de Dieu vous accompagnent. Soyez bénis ! Sous-titrage ST' 501